Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco, bienvenue pour cette seconde vidéo spéciale BlitzCon qui se déroule ce week-end, et cette fois-ci on s'attaque à Overwatch 2 qui a été annoncé, vous pourrez donc avoir mes réactions avec le premier trailer de cinématique et mon avis sur le trailer de gameplay, donc si vous souhaitez simplement savoir ce que je pense du jeu, et bien avancez, le trailer dure à peu près 8 minutes 04, donc je vous laisse avancer sur la timeline en fonction de ça, c'est parti, on commence avec le trailer cinématique, que je découvre en même temps que vous. Merci. C'est un bout de temps que j'ai pas lancé Overwatch, c'est violent. A quoi tu penses, May ? On va être assez nombreux pour cette mission ? Tant qu'on reste ensemble, tout ira bien. Si vous comptez revenir, c'est maintenant ou jamais. Votre attention s'il vous plaît. Nous amorçons la descente vers Paris. C'est à nous. Comment ils l'ont modélisé de ouf ! Aucune d'Aimei, mais ces gens en bas ont besoin d'aide. Et pour l'instant, ils n'ont que nous. Bonjour, Madame l'agent. Nous sommes là pour aider. Euh, c'est moi ou c'est un gorille ? Bien joué, May. Merci. Attention à toi ! Ah, il est beau le make-up ! Bon, c'est parti ! Alors, c'est parti ! Bon, c'est parti ! C'est parti ! Trésor, emmène-les entre loin d'ici. Je vais les retenir. Mais... tu as dit qu'on devait rester ensemble. T'en fais pas. Je suis juste derrière vous. Ouais, j'espère bien. C'est parti. 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 Là, ça m'a pas fait l'effet World of Warcraft. Là, ça m'a fait l'effet j'ai envie d'y jouer maintenant. Clairement, je vais aller regarder des gameplays de la Blitz Scott parce que là, ça m'intéresse. Après, c'est du PVE alors ils ont marqué grande rejouabilité. Je vais y arriver. Grande rejouabilité en coop mais on sait tous que c'est un peu compliqué. parce que le PVE une fois que t'as fait le tour t'as fait le tour quoi, en plus il montre que t'as 2 sorts niveau 10, 2 sorts niveau 20 donc hormis avoir fait des sorts jusqu'à un niveau 100 ce qui serait plutôt intéressant au final mais je sais pas, faut voir le contenu parce que, ou alors tu grimpes les échelons très très lentement après c'est Overwatch donc en soi t'as envie de débloquer toutes les compétences de tous les héros donc oui ça donne quand même de la rejouabilité dans le sens où faut monter chaque héros au niveau max pour avoir la personnalisation des compétences ça a l'air uniquement PVE parce que je pense que pour le PVP ça a l'air horrible à équilibrer sinon, mais ça sera intéressant d'avoir aussi des choix PVP au final, mais je pense pas qu'ils le fassent j'avais oui dire qu'apparemment, donc j'ai lu sur ce qu'on m'avait dit sur Twitter apparemment donc les nouveaux persos qui sont valables dans Overwatch 2 le seront dans Overwatch 1 également mais ouais, ça semble un petit peu logique et les apparences oui bon, ça change pas des masses le nouveau Lucius il est vachement cool par contre, ça c'est clair ça c'est clair bah écoutez, ça c'est une bonne surprise je pense que je vais reprendre des bonnes petites sessions d'Overwatch en plus là je suis en ce moment je suis dans Call of Duty Boned Warfare donc je suis là dans mon quart d'heure FPS je sais pas quand est-ce que ça sort il faudra que je me renseigne un petit peu à propos de ça n'hésitez pas aussi à faire des petites recherches Google de votre côté mais clairement ouais, il y aura des streams Overwatch 2 du coup à voir quel modèle économique ils vont faire est-ce qu'ils vont revendre encore le jeu de toute façon dans tous les cas je l'achèterai mais bon voilà voilà c'est pas mal c'est pas mal du tout je pense qu'on va s'attaquer maintenant à Diablo 4 celui-là que j'attends le plus et du coup encore une fois mes attentes sont de plus en plus élevées mais pour ce Overwatch là ça va quoi parce qu'ils ont pris la recette ils ont l'univers ils vont pas le gâcher et le mode PVE j'espère qu'il sera suffisamment abouti ils faisaient déjà quelques tests aussi avec des modes PVE par mission comme ça sur certains events d'Overwatch mais là j'espère vraiment qu'on va avoir un truc assez hardcore quand même qui donne envie comme si on faisait du du donjon en boucle parce que sinon bout de 50h si t'as terminé c'est moins ouf quoi voilà voilà après je pense que je sais pas ce qu'ils vont faire comme modèle économique peut-être qu'ils vont faire seulement Overwatch 2 comme un genre de jeu introduction avec une finalité PVP d'Overwatch 1 finalement puisque il y aura du cross-platform donc les gens qui sont sur Overwatch 2 en PVP seront groupés avec les gens d'Overwatch 1 en PVP c'est ça l'autre info que j'avais lu qu'on m'avait mis sur Twitter donc ouais 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 là je suis le nouveau perso a l'air cool en plus il est assez stylé franchement j'aime bien ça fait plaisir et donc à voir si on aura un cast de héros que de seulement se présenter ici présent ou est-ce que ce sera un panel de héros déjà similaire à Overwatch 1 est-ce que tout va déjà être un trio est-ce que ça va ressortir petit à petit je ne sais pas mais comme ils disent que les héros d'Overwatch 2 seront dans Overwatch 1 ça ne veut pas dire que ceux d'Overwatch 1 seront forcément dans Overwatch 2 voyez parce qu'il faut faire toutes les compétences etc etc grosse surprise bonne surprise Blizzard frappe un grand coup je serai de retour sur Overwatch 2 du coup en mode PvE ça ferait plaisir de faire quelques games avec vous sur ce tschüss tout le monde à la prochaine et rendez-vous sur la prochaine vidéo pour Diablo 4 yes enfin je sais pas sur la prochaine j'ai un peu un grand coup un grand coup un grand coup sur le octobre qui va sur le octobre qui va